Bonjour à tous aujourd'hui nous sommes à Matongué et précisément chez INDIA en face et nous avons l'honneur d'être d'avoir monsieur Philippe Boikete j'écorche tout le temps son prénom et son nom excusez moi donc échevin à Saint-Jos et puis que pouvez-vous que pouvez-vous nous dire de votre programme et tout particulièrement dans l'enseignement et pour le logement mais le programme c'est d'abord essayer de faire au niveau régional ce qu'on a fait à Saint-Jos à Saint-Jos on a fait énormément au niveau de l'enseignement on a fait la gratuité la gratuité pour les garderies on a fait la gratuité des soupes on a organisé un CEB pendant les congés de Pâques gratuitement pour les élèves et donc on fait énormément pour les enfants on a travaillé aussi sur la taille des classes on a réduit la taille des classes on a 16 élèves en moyenne par classe à Saint-Jos donc voilà ce qu'on fait pour pour nos enfants ce qu'on veut aussi faire c'est au niveau du logement à Saint-Jos au niveau du logement on a créé 10% de logements en plus logements communaux on veut le faire aussi au niveau régional parce qu'aujourd'hui c'est inacceptable que des gens attendent 5 10 15 ans pour un logement et donc nous on veut construire du logement mais pas d'une chambre deux chambres on veut construire du 3 4 5 voire 6 chambres parce qu'aujourd'hui on a des gamins qui sont à 3 4 dans une chambre et ça c'est pas acceptable j'ai parlé de l'enseignement un logement de qualité ça permet aussi aux enfants d'avoir une éducation de qualité et puis il ya un autre sujet que je veux vraiment aborder au niveau régional même si c'est une compétence fédérale c'est l'accueil l'accueil des personnes qui sont en attente de régularisation c'est inacceptable que des gens soient laissés dans des situations telles qu'on les vit aujourd'hui et donc moi je veux qu'on fasse ce qu'on a fait à Saint-Jos tout simplement à Saint-Jos on a mis à disposition d'un collectif un bâtiment et dans ce bâtiment ben les gens sont là sont accompagnés ils se régularisent au fur et à mesure et donc on veut faire la même chose au niveau régional on veut créer des structures qui puissent accueillir ces personnes qui puissent les accompagner le temps que leur demande soit traitée voilà ce qu'on veut faire au niveau régional en tout cas moi c'est pour ça que je me suis engagé ici dans cette campagne électorale et donc vous diriez diriez vous que voter pour vous c'est de c'est de c'est quoi que c'est voter pour vous c'est quoi il faut d'abord avant tout voter pour le ps le ps aujourd'hui c'est la seule liste qui représente bruxelles dans toute sa diversité vous allez voir des partis de gauche très à gauche vous donner des leçons de diversité vous donner des leçons d'avancée sociétale vous parler du vote des étrangers vous parler de ceux ci vous parler de cela et puis quand vous allez voir leur liste et faites l'exercice chez vous ce soir à la maison regardez la composition de chacune des listes et vous verrez là où est la diversité là où elle est présente parce qu'une liste un geste politique c'est bien de faire du blabla de dire qu'on va faire ceci cela est ce qu'il faut c'est poser des gestes et le premier geste qu'un parti fait c'est sa liste c'est sa composition et aujourd'hui le ps il a une liste qui ressemble à bruxelles qui ressemble à sa diversité et c'est grâce à ça c'est qu'on a des propositions qui sont en face avec les besoins des bruxellois merci beaucoup et on a pu entendre monsieur le bourgmestre et mirkir être très fier de des actions que vous avez menées au sein de la coupe de la commune de saint-jos et on a aussi vu qu'il ya une maison culturelle qui est en train d'être construite à saint-jos est ce que on peut espérer qu'au niveau de la région ce genre de pourra se discuter pour pour qu'on puisse avoir une maison on sait on jamais culturel pour les africains un centre culturel nous ce qu'on a fait à saint-jos c'est qu'on a fait la culture pour tous n'a pas fait une culture en cercle fermé une culture en apesanteur pour une élite non on a fait une culture pour tous les habitants toutes les communautés d'où qu'elles viennent peuvent avoir un lieu où ils peuvent s'épanouir où ils peuvent vivre leur culture c'est ce qu'on a fait sans attendre la maison de la culture on a accueilli un maison communale des tas d'associations des tas de structures qui n'avaient à part avant jamais aucun endroit où se réunir ou organiser leurs activités on l'a fait on a souvent mis nos lieux bénévolement gratuitement à disposition de toutes ces structures et donc on veut faire la même chose aussi au niveau régional on veut qu'au niveau régional les instances culturelles soit à disposition de tous ceux qui ont les moyens mais ceux qui n'ont pas les moyens c'est important aussi je ne sais pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'a pas une richesse culturelle à promouvoir à diffuser et donc ça c'est notre combat aussi au niveau culturel la maison de l'afrique il ya d'autres communautés qui se sont organisées eh bien il faut aller dans ce sens là il faut essayer d'aider un maximum de communautés à faire vivre la culture c'est la culture d'un pays d'origine c'est pas une tare c'est pas quelque chose qu'il faut cacher c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sur le côté au contraire c'est un plus c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer tous ensemble c'est cette richesse là qui va permettre à bruxelles de véritablement devenir ce creuset que l'on veut nous au parti socialiste merci merci beaucoup